Marion Rousse, j'avais peur qu'on me prenne pour une potiche, recrutée l'an dernier par France Télévisions, Marion Rousse a conquis ses galons de consultante. Le public apprécie ses commentaires et ses informations, ce qui ravit la jeune femme de 26 ans qui avait pourtant peur au départ de ne pas avoir été choisie pour les bonnes raisons. C'est une belle victoire pour Marion Rousse, presque aussi belle que de remporter une étape ou d'arriver en tête en haut de l'Alpe d'Huez. Cette année, plus encore que les précédentes, la consultante de France Télévisions a conquis le public et les fans du Tour de France par ses commentaires et ses analyses sur la course. Quand France Télévisions m'a recrutée, je craignais que les gens se disent « la petite blonde, elle est là parce que ça fait bien de mettre une fille en plateau », nous confie Marion Rousse que nous avons rencontrée sur une étape en Bretagne. C'est la première fois qu'on mettait une fille au commentaire du Tour de France sur une chaîne publique, ajoute-t-elle, et j'avais peur qu'on me prenne pour une potiche parce que ça fait bien de mettre une fille sur un plateau, pour que la question de sa légitimité et de sa crédibilité ne se pose plus. Marion Rousse a travaillé Beaucoup. Chaque jour elle prend beaucoup de notes dans son petit carnet noir qui ne la quitte pas. Je me suis accueillie à montrer que je savais parler de vélo, nous raconte-t-elle. Et surtout, que j'étais capable d'en parler aussi bien que les hommes car je sais ce que c'est que de se faire mal aux jambes. Ancienne championne de France sur route, née d'un père qui a pratiqué le vélo pendant 20 ans, Marion Rousse en connaît un rayon sur le cyclisme. Le vélo c'est toute ma vie, affirme-t-elle. J'ai commencé la compétition à 6 ans et j'ai arrêté ma carrière à 24 ans, ça fait donc de nombreux kilomètres parcourus, et puis Marion Rousse est mariée et à Tony Gallopin, coureur en activité qui participait au tour cette année, jusqu'à son abandon jeudi avant d'arriver à l'Alpe d'Huez. La consultante de France Télé s'entraîne avec lui, participe à ses stages de préparation et au repérage des étapes, l'occasion de faire connaissance avec les autres coureurs et d'échanger directement avec eux. Je l'ai accompagné cette année en Sierra Nevada, j'ai couru au milieu des autres coureurs, ce qui me permet de me faire respecter, ils voient que je roule et que je sais de quoi je parle, nous explique-t-elle. Et puis lorsqu'elle a besoin, elle a leurs coordonnées directes, elle peut les appeler ou leur envoyer des SMS pour avoir des informations de première main. Résultat, Marion Rousse fait l'unanimité, aussi bien auprès du grand public que du monde du vélo. C'est une vraie fierté, s'enthousiasme la jeune femme qui fêtera ses 27 ans au mois d'août. Pas de doute, l'avenir lui appartient. Crédit photo, France Télévisions Chaque jour, soyez le premier à recevoir l'actualité Gala dans votre boîte mail Recevoir veuillez saisir un e-mail valide. Vous devez accepter les conditions générales d'utilisation du site Marion Rousse. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !